Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En 2023, le ministère de l'Éducation a changé les âges d'entrée à l'école pour les enfants qui vivent aux Émirats Arabes Unis. Ce changement qui a été prononcé en 2023 va impacter toutes les rentrées à partir de 2024 et je vous propose donc de voir ça ensemble en vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc décomposer année scolaire par année scolaire quels sont les nouveaux âges d'entrée à l'école pour les enfants qui vivent aux Émirats Arabes Unis. Alors, on ne va regarder que les âges qui ont été modifiés pour toutes les autres rentrées. Ensuite, c'est l'enfant qui suit le cours de la rentrée, le cours de sa scolarité. Pour les écoles qui commencent la rentrée scolaire en septembre, comme les écoles françaises, l'âge d'entrée à l'école, l'âge d'entrée pour la rentrée scolaire, s'établira comme suit. Alors, pour ce qui est de ce qu'on appelle le pré-KG, donc pré-Kindergarten, aussi appelé Stage 1. Alors, ça, c'est plutôt pour tout ce qui est école maternelle, l'âge d'entrée d'un enfant. Alors, pour qu'il puisse rentrer pour la rentrée suivante, il faudra qu'il ait trois ans au plus tard, au 31 août de cette année. Pour ce qui est du kindergarten, là, pour le coup, la maternelle, il faut que l'enfant ait au moins quatre ans au 31 août. Pour ce qui est de la deuxième année de maternelle, donc kindergarten 2, l'enfant doit avoir au moins cinq ans au plus tard, au 31 août. Et enfin, pour ce qui est de la première année d'école primaire, donc ce qu'on va appeler grade 1, donc pour le grade 1, l'enfant doit avoir au moins six ans au 31 août. Pour les écoles qui ont leur rentrée en avril, alors il y a des écoles ici aux Émirats qui suivent un programme scolaire différent. Par exemple, c'est le cas des écoles japonaises qui vont commencer en avril. Là, ce sera les mêmes exigences d'âge, mais au lieu que ce soit arrêté au 31 août, ce sera arrêté au 31 mars. Donc, ainsi, pour ce qui est du pré-Kindergarten, c'est trois ans au 31 mars maximum pour pouvoir faire sa rentrée en avril. Pour ce qui est du Kindergarten 1, donc la maternelle, au moins quatre ans au plus tard, au 31 mars de l'année de la rentrée. Pour ce qui est du Kindergarten 2, ça va être au moins cinq ans au 31 mars. Pour les premières et premières classes d'école primaire, ce sera au moins six ans au 31 mars. Alors, ces modifications qui vont intervenir en 2024 souffrent quand même d'exceptions, c'est-à-dire que les enfants qui sont déjà en école, déjà scolarisés, et qui n'auraient pas l'âge requis pour atteindre la classe suivante, en tout cas l'âge tel qu'il a été nouvellement déterminé pour rentrer dans la classe suivante, n'aura pas besoin de redoubler. Un enfant qui est déjà scolarisé, qui a déjà entamé ses années soit en maternelle, soit à l'école primaire, pourra continuer sa scolarité. Deuxième question qu'on pourrait se poser, si par exemple mon enfant a trois ans au 1er septembre au lieu du 31 août, est-ce qu'il y a une sorte de flexibilité pour lui éviter d'attendre un an pour rentrer à l'école ? Alors là, pour le coup, une décision a été prise qui rejette en tout cas cette souplesse. Donc un enfant, s'il n'a pas eu ses trois ans, ses quatre ans, ses cinq ans ou ses six ans au 31 août, ne pourra pas faire la rentrée scolaire de l'année en question, qui est exigée par la classe dans laquelle il veut rentrer. Donc ça dépendra vraiment de l'âge, aucune souplesse sur ce sujet-là. La seule souplesse, ce sera pour les enfants qui sont déjà scolarisés. Donc ce sont les nouvelles modifications au sujet de l'âge. Alors je reçois quand même des questions parfois sur quel est l'âge minimum pour rentrer à l'école ? À quel âge on peut commencer le CP ? Donc cette nouvelle loi permet de tout mettre à plat, de clarifier les choses. Si vous-même, vous avez des enfants à l'école, que vous avez des préoccupations à ce sujet-là ou envie de témoigner à ce sujet, l'espace commentaire est fait pour vous. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.